On le présente comme le quartier le plus enclavé, le moins développé de la commune de Ngalema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Canlouka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacées par des têtes d'érosion. Le quartier Canlouka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes. Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. A son arrivée sur le site à 12h10 précise pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi en briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainage sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du cimetière longue de 1230 mètres entrecoupés par les ponts Sakombi et Maloukou. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer trois mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Canlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maloukou, traversant la rivière Louboudi. En véritable homme du terrain, Félix Anton Tshiseke Dichilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière sortie de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Canlouka. Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre trois communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selembao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République.